La parole est à Christophe Arendt. Merci Madame la Présidente. Monsieur Philippe Duron, dans son rapport, le Conseil d'orientation des infrastructures souligne l'importance des liaisons transfrontalières et la fonction de transit de la France en Europe. Le rapport préconise avant tout une utilisation plus efficace des fonds européens pour moderniser les réseaux existants. En tant que président du groupe de travail parlementaire France-Allemagne, je sais que ces infrastructures qui traversent nos deux pays sont essentielles pour la mobilité. Les grands réseaux relient les grandes villes européennes, les routes et petites lignes transfrontalières permettent aux citoyens de dépasser les frontières chaque jour. Dans ces régions, les infrastructures ont une valeur sociale, économique et culturelle. Pourtant, malgré l'ambition d'un rapprochement des territoires européens, les équipements se heurtent à des obstacles en raison de leur caractère international, ce qui très souvent se traduit plus par des inégalités que des facilités. Je reprends vos propos introductifs, le temps n'est plus aux promesses mais à la mise en œuvre. Monsieur le Président, au vu du caractère majeur de ces infrastructures transfrontaliers, pouvez-vous nous expliquer dans quelle mesure la France pourrait les développer afin de vraiment créer une mobilité européenne du quotidien ?